Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Se plonger dans le quotidien du Canada, c'est aussi un peu mieux comprendre ce qui se passe chez nous. Nous vous révélions déjà le 9 janvier dernier que le gouvernement canadien avait signé un contrat de 100 millions. Et non pas 1.5 comme la chanson de Danique Martineau, 100 millions de dollars avec le cabinet de conseil McKinsey. Ce qui, là-bas, avait entraîné un scandale et une enquête parlementaire. En parallèle chez nous, je le rappelle, à l'occasion d'une enquête sénatoriale sur l'influence des cabinets de conseil, nous découvrions que notre gouvernement, pour l'année 2021, avait distribué plus d'un milliard d'euros à ses cabinets de conseil. Un budget en très grosse, très grande hausse depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et voilà qu'au Canada se jouent de nouvelles actualités. Lundi dernier, 31 janvier donc, les Canadiens ont pu découvrir pendant une commission parlementaire canadienne qu'un contrat en informatique du gouvernement fédéral avait été octroyé en 2019 à la compagnie McKinsey pour une durée de 81 ans, soit jusqu'en 2100. Un contrat qui va durer jusqu'en 2100 avec McKinsey. De quoi interroger sur le type de gouvernance du Canada. D'ailleurs, un professeur d'université, Benoît Duguay, professeur titulaire à l'école des sciences de la gestion de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, s'interroge à ce sujet. Comment se fait-il que McKinsey ait les compétences de faire absolument tout ce que fait un gouvernement ? Selon lui, cela ressemble plus à un autre ordre de gouvernement, presque à un gouvernement supranational par le cabinet McKinsey. Et nous, pour analyser cette situation, nous sommes en direct avec un Canadien qui a choisi de vivre au Mexique, mais qui suit toujours de très près l'actualité de son pays. C'est Jérôme Blanchet-Gravel. Bonjour Jérôme Blanchet-Gravel. Bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Enfin, pour vous, cette nuit, il est minuit, c'est ça ? Minuit neuf ? Oui, oui, bien sûr. Merci d'être avec nous en direct si tardivement. Alors, vous êtes auteur et journaliste, rédacteur en chef de LibreMedia, contributeur à Conflict, aux heures, Le Point, et auteur notamment de ce livre que j'ai cité tout à l'heure, Un Québécois-Mexico aux éditions L'Armatan, ou encore La face cachée du multiculturalisme aux éditions du Cerf. Eh bien, Jérôme Blanchet-Gravel, que vous inspire cette dernière actualité sur le cabinet McKinsey ? Parce que c'est une affaire à rebondissement au Canada, comme en France d'ailleurs. Plus rien ne nous étonne, en fait, dans ce qu'on découvre sur McKinsey. Tout d'abord, en fait, ce qui est incroyable, c'est la diversité de domaines couverts par la firme. Vraiment, c'est incroyable. Donc, ça va de, par exemple, de la modernisation de la marine, en passant par des études sur le tourisme, allant jusqu'à la promotion de la diversité culturelle et sexuelle au sein de l'armée. On se demande s'il y a un seul sujet, un seul domaine qu'il n'a pas couvert McKinsey dans les dernières années, en particulier sous le gouvernement Trudeau. Donc oui, le gouvernement Trudeau qui a octroyé pour 100 millions de dollars canadiens à McKinsey, ça fait 70 millions d'euros. C'est une influence, et en fait, c'est plus qu'une influence, c'est une emprise. C'est l'emprise de McKinsey sur le Canada. En proportion, c'est peut-être une emprise pire que celle qu'a le cabinet sur la France, parce que le Canada reste un petit pays quand même de 38 millions. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra reparler de l'initiative du siècle, cette fameuse proposition qui visait à tripler la population du Canada avant 2100, une proposition qui a été proposée, amenée par McKinsey également, du moins en grande partie. Donc, la souveraineté du Canada, comme celle de d'autres États occidentaux, se voit compromise par cette emprise incroyable, tentaculaire, spectaculaire. On se demande, non seulement à quoi servent les élus, mais on se demande aussi à quoi servent les fonctionnaires, parce que les pauvres fonctionnaires, finalement, à quoi ils servent ? Est-ce qu'ils sont experts de quelque chose, ces gens-là, quand ils ne sont plus capables de faire des études sur le tourisme ? C'est quand même un truc assez banal. Donc, c'est assez fou. La diversité de sujets couverts par McKinsey, d'abord, c'est un truc assez étonnant. Alors, ce qui est particulièrement grave, on va dire, c'est qu'à la rigueur qu'ils fassent des études sur le tourisme, pourquoi pas, à la rigueur, mais on a envie de dire, tous les secteurs régaliens du gouvernement, notamment les questions sanitaires, les questions géostratégiques, géopolitiques, où McKinsey a également un droit d'entrée. Cela pose de vraies questions concernant, en fait, le fonctionnement des gouvernements. Alors, on parle du Canada, on parle de la France, puisque, en fait, de manière assez parallèle, nous avons des commissions d'enquête qui travaillent d'un côté et de l'autre de l'Atlantique pour se réaliser, finalement, que ce cabinet a pris de plus en plus d'ampleur et a de plus en plus d'influence sur nos gouvernances nationales. Donc, c'est vrai que ça pose des questions très graves. Comment réagissent, en général ? Vous dites, cela pose des questions sur nos élus. Vous avez tout de même une audition. C'est à l'occasion d'une audition qu'on a découvert ce contrat qui va se dérouler jusqu'à 2100. Est-ce que, finalement, les élus de l'opposition jouent vraiment leur rôle dans ce cas-là ou, finalement, pas suffisamment ? Selon moi, ça vient beaucoup trop tard. C'est ça qui étonne, c'est-à-dire le retard de la classe médiatique et politique, alors que ça faisait deux ans, peut-être maintenant trois ans, aujourd'hui, que ceux qu'on appelait les complotistes alertaient la population à travers une sorte de journalisme citoyen. Je ne sais pas comment appeler ça. Mais il y avait quand même des signaux assez importants. McKinsey, qui se dit fier partenaire du Forum économique mondial, etc. Donc, il y avait eu quand même certains signaux, certaines informations embryonnaires, si on peut dire partielles, avaient filtré dans la presse. Et ça faisait deux ans qu'on disait que les complotistes, entre guillemets, ceux qu'on appelle les complotistes, disaient McKinsey a eu une emprise sur le Canada et personne n'écoutait. Et donc, finalement, on se retrouve aujourd'hui avec toute une série de chroniqueurs qui faisaient dans l'ultra-sanitarisme des chroniqueurs ultra-radicaux qui ont passé deux ans à insulter une grande partie de la population. Et ces gens-là se retrouvent, en quelque sorte, à faire une sorte de mea culpa ou du moins un demi-mea culpa pour dire, finalement, ces gens-là n'étaient peut-être pas aussi cons qu'on pouvait le dire. Non, mais c'est vrai, le décalage est assez incroyable. Donc, moi, je vous dirais, est-ce que l'opposition a fait son travail un peu trop tard? En fait, c'est bien quand même qu'on fasse ce travail-là, même si ça vaut mieux tard que jamais. Mais pour moi, je trouve que ça vient au moins un an trop tard. Oui. C'est intéressant. Vous parlez de semi-mea culpa. On peut quand même continuer de faire la comparaison avec la France. Moi, je n'ai pas l'impression que chez nous, pour le moment, il y a un quelconque mea culpa des chroniqueurs, des journalistes qui ont accusé les autres enquêteurs de complotisme. Donc, vous avez un petit point d'avance là. Ah oui, OK, bon. Non, mais bon. Alors, je voudrais qu'on continue de tirer cette ficelle du cabinet McKinsey, mais qui est aussi un révélateur, finalement, de toute la situation au Canada comme en France. Finalement, comment se sort la société canadienne de la politique qui a été mise en place, et notamment recommandée par McKinsey, la politique, on va dire, hygiéniste, sanitariste, pour gérer la période de la COVID-19? Mais je vous dirais que, en fait, les gens ne sont pas assez indignés, d'une certaine façon. Le Canada reste un laboratoire du progressisme à l'échelle mondiale, et c'est d'ailleurs ce que McKinsey a fait du Canada, c'est-à-dire McKinsey s'est servi du Canada comme laboratoire de toutes les utopies progressistes, et peut-être que ça va se poursuivre. Mais je vous dirais que l'indignation n'est pas très forte, parce que le Canada est une société de plus en plus aseptisée, une société où la révolution numérique s'impose tout naturellement, c'est une société presque d'auto-confinement, d'une certaine façon, le Québec en particulier. Moi, il y a le Québec, vous savez, et le Canada anglais, ce n'est pas tout à fait pareil, et les liens communautaires peut-être sont encore plus forts aujourd'hui au Canada anglais qu'au Canada français, ce qui est dramatique. Mais la réaction, elle n'est pas si forte que ça. Je vous dirais, il y a un 20-30 % de la population qui commence vraiment à s'indigner, mais le noyau dur de la population canadienne reste très sanitariste, très hygiéniste, etc. Donc, l'influence de McKinsey dans le dossier sanitaire, ce n'est pas ce qui choque le plus, c'est ce que je comprends. Mais dans tout ça, ce qui est incroyable aussi, c'est l'aveuglement de la gauche, vous savez, parce qu'on a finalement une firme qui est une firme-gouvernement, une firme qui impose des décisions à l'échelle mondiale d'une manière tout à fait uniforme, c'est assez incroyable, l'uniformité des décisions à l'échelle mondiale, c'est ça qui est incroyable, qui sort de la crise sanitaire. Donc, on est devant une sorte de néocolonialisme, finalement, et la gauche, la gauche canadienne, qui est devenue complètement insignifiante et complètement inoffensive, qui continue à parler de micro-agression, qui continue à déboulonner des statuts de performateurs des Amériques, alors que s'il y a une colonisation actuellement, c'est bien celle-là, c'est pas Jacques-Cartier, c'est pas Napoléon, là, actuellement, le pouvoir vertical qui s'impose à tous et à toutes, c'est McKinsey, c'est ce genre de gouvernance supranationale, et la gauche complètement muette, inconsciente, et qui, elle aussi, aujourd'hui, découvre trois ans plus tard, trois ans après les complotistes, que peut-être il y avait quelque chose à creuser là. C'est assez incroyable. Oui, c'est très intéressant, et on peut préciser, comme vous parliez de néocolonialisme, en plus, néocolonialisme par une entreprise privée qui ne cherche que ses intérêts capitaux, etc. Donc, on est vraiment dans l'ennemi, par excellence, de la gauche qui devrait ouvrir les yeux, mais visiblement, c'est pas le cas ni chez vous, ni chez nous. C'est en effet très intéressant. Et concernant l'état économique du Canada, depuis cette mise sous séquestre, on va dire, qui a eu lieu pendant la période du COVID? L'inflation continue à la vie de plus en plus chère, et c'est ce qui étonne aussi, c'est-à-dire, vous avez beaucoup de foyers, de ménages qui vont perdre leur maison, par exemple, et les médias continuent de parler de trucs complètement insignifiants. L'obsession de la météo, actuellement, au Québec, c'est étonnant. Il se passe tellement rien dans les médias. Enfin, c'est mon point de vue, c'est sûr, moi, j'habite à Mexico, donc il se passe des trucs un peu plus importants, un peu plus spectaculaires. Mais on croirait que les vacances de Noël ne se sont jamais terminées. Donc, d'un côté, vous avez une société où des gens n'arrivent plus chaque mois, mais des médias qui continuent de vous parler de la météo, des risques d'intoxication alimentaire durant les repas de Noël, la multiplication des peurs, la multiplication des interdits. qui, c'est déplorable. Moi, ça m'attriste beaucoup de voir mon Québec plonger complètement dans le risque zéro, dans cette insignifiance incroyable. Donc, je ne sais pas trop. Le Canada va mal, selon moi. Il va mal, mais il ne sait pas. Ça, c'est toujours ça. Le Canada ne sait pas qu'il va mal. Il ne sait pas qu'il s'enfonce graduellement dans la censure. Les séquelles du sanitarisme sont très visibles. Le conformisme est grandissant. Donc, c'est une société très, très tiède, le Canada. Où le Canada s'en va exactement. Je ne sais pas trop exactement. Mais, en fait, c'est ça. C'est une société très aseptisée, très froide où les relations sociales sont de moins en moins concrètes. Oui. Alors, vous aviez eu, tout de même, les mouvements pour la liberté, etc., qui étaient très, très forts au Canada, mais qui ont été réprimés aussi, il faut dire, très violemment. Donc, peut-être que ça a fini de déterminer ou d'écraser les rébellions. Oui. C'est vrai que, quand même, Pierre Poilièvre est devenu aussi chef du Parti conservateur du Canada et ce n'était pas le plus modéré. Soit, il faut le dire, il y a quand même maintenant une certaine opposition à Ottawa face à Justin Trudeau, face à son Canada McKinsey. Est-ce que Poilièvre va réussir à s'imposer? C'est quelqu'un qui est très, très critique des grands médias. Donc, on a rétabli une certaine dualité, enfin, après plusieurs années de presque quasi-inexistence de l'opposition. Les conservateurs, on les appelait finalement les droites du Parti libéral. Finalement, c'était à peu près ça, les conservateurs. Donc, on a rétabli un parti conservateur. Oui. Mais le Canada, par exemple, ça se reflète dans sa politique étrangère. C'est un pays qui est de plus en plus centré sur lui-même, qui est de plus... L'emprise du quotidien est très forte. C'est vraiment la... Ce qui domine au Québec, c'est la gestion du petit quotidien. Ce qui est dans les médias, c'est comment on va pelleter la neige, comment on va... C'est vrai, c'est vrai. Pourtant, vous devez avoir l'habitude, quand même, c'est chacun la même chose au Canada. Donc, à la rigueur, ce n'est pas une grande, grande nouvelle. Alors, une dernière question pour finir, puisque vous parlez d'augmentation de la censure. Vous dites que la censure est toujours plus importante au Canada. Ça, vous le ressentez également. C'est quoi? C'est une censure liée aux questions sanitaires ou d'autres types de censures sur le wokisme, par exemple? Surtout sanitaire, je vous dirais. En fait, le wokisme, c'est une critique qu'on s'autorise encore au Québec. Par exemple, le gouvernement Legault, qui est nationaliste, va être favorable à la liberté d'expression quand il s'agit de taper sur l'immigration. Mais quand il s'agit de la question sanitaire, la liberté d'expression n'existe plus. Donc, c'est très paradoxal au Québec. C'est intéressant, vous voyez. Donc, vous avez un gouvernement qui soit disant pour la liberté d'expression, mais cette liberté d'expression-là n'est utilisée que sur les sujets où elle veut bien qu'on utilise la liberté d'expression. Donc, ce n'est pas tout à fait complet. Mais ce qui se passe actuellement au Québec, le grand scandale, c'est le chercheur Patrick Provo, qui est un spécialiste des virus, qui est un chercheur de renom, qui est un chercheur exemplaire qui est suspendu systématiquement par l'Université Laval sans salaire en raison de son point de vue sur la vaccination des enfants. Donc, ça aussi, c'est en décalage. Plus on a des révélations sur les pressions exercées par les compagnies pharmaceutiques et plus le Québec persiste et signe dans son discours sanitariste, ça, c'est inquiétant parce que vraiment, la liberté d'expression universitaire en particulier régresse à vitesse grand V au Québec. C'est très préoccupant. J'invite les auditeurs à aller voir ce qu'on a fait à Libre Média sur le sujet. Mais non, la liberté d'expression, actuellement, le portrait général, je voudrais dire, elle ne se porte pas très bien au Canada et encore moins au Québec, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Et sur ces suspensions, on peut dire qu'il nous arrive les mêmes choses. Nous avons également des docteurs, le docteur Humil, encore récemment révoqué, et d'autres sénateurs, etc., qui n'ont pas eu le droit de parole sur ces questions-là. Et puis, pourquoi pas, parlons des journalistes également, tous censurés les uns après les autres. Une situation inquiétante au Canada comme en France. Merci encore, Jérôme Blanchet-Gravel. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Libre Média et auteur de Un Québécois à Mexico, aux éditions Larbatan. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance.